Quand on parle de typographie, on parle de caractère. C'est intéressant de dire que parler de caractère peut aussi permettre de parler d'un caractère ou du caractère d'une personne. En anglais, pour dire typographie, on dit typeface. C'est un type de visage. Quelque part, le visage et ses différentes expressions, c'est aussi une manière de s'exprimer comme les 26 lettres de l'alphabet. C'est ce parallèle entre le caractère, les caractères, le visage, les visages d'une lettre dont on trace les contours depuis la première série de ces alphabets anthropomorphes qu'on a réalisées en 2001 jusqu'à celle-ci qui est la plus récente. Le fait que cet alphabet s'appelle de New Alphabet est une référence directe au New Alphabet de 1967 qui est dessiné par Wim Crouvel. Quand il le crée en 1967, il essaye de créer un système de lettres qui sera le plus universel et le plus efficace pour être uniquement un support de message sans aucune altération du message. Ce qui est un peu toute la pensée du modernisme et de la typographie. Évidemment, beaucoup de gens s'y érichent contre, notamment en 1970 à un autre graphiste hollandais qui s'appelle Anton Beck et qui fait une réponse en formant un alphabet en invitant toute une pléthore de jeunes femmes à venir poser lieu dans un gymnase de l'université d'une des villes de Hollande. Pour venir former des lettres et faire un alphabet anthropomorphique qui est aussi devenu un classique et qui a une réponse un peu cynique à la proposition de Crouvel. Entre le fonctionnalisme d'un côté et l'expression de l'autre, on a toujours décidé qu'il ne fallait pas choisir. Et on a toujours décidé qu'il fallait pouvoir à la fois d'un côté s'appuyer sur les structures qui sont inhérentes au design et une expression personnelle ou une position d'auteur qui pouvait s'incarner dans les formes qu'on voulait. Et le fait, 50 ans après ces expériences, qu'on revienne sur ça et qu'on propose la contradiction à ces deux designers historiques, à la fois Anton Beck et à la Favine Crouvel, en d'un côté utilisant le principe anthropomorphe pour créer des lettres, et de l'autre en inscrivant ces lettres dans des carrés et en les appelant nommément du alphabète. C'est une manière pour nous de à la fois revendiquer ces deux filiations, de les contester, de les compléter et de faire poursuivre ces questions et ces problématiques aujourd'hui. On s'était dit que ce serait intéressant, c'est de faire des groupes de gens, donc 26, et de les sélectionner par rapport à leur personnalité, mais aussi par rapport à leur nom, et voir s'il y avait une correspondance dans le sens où une personne qui s'appelle Anne-Catherine, par exemple, pourrait interpréter le A. En fait, c'est vraiment un groupe de gens, donc il y a à la fois des femmes, des hommes, des célébrités, des gens déconnus, des gens inconnus. Il y a des gens d'ethnies différentes, de populations différentes. Ce qu'on voulait faire, c'était un alphabet qui donne vraiment la notion d'un groupe qui pourrait synthétiser l'humanité à la fin du XXe et au début du XXIe siècle. Ce n'est pas seulement un alphabet qui exprime les formes du visage ou les formes du corps humain, il y a aussi tout ce que peut contenir le corps humain, c'est-à-dire sa psychologie, ce qui se passe à l'intérieur de lui. Donc il y a, on veut dire, une dimension psychanalytique. On vient révéler ce qui n'est pas visible.